Et bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler un petit peu de comment refroidir votre Macbook, Macbook Pro ou iBook, Power Mac G4 Vous vous débrouillez du moment qu'il y a un ventilateur dedans Comment ça se passe donc ? Je suis allé faire un petit tour sur iFixit afin de voir mon Macbook Pro Où étaient situés son proso et sa carte graphique Donc le iFixit si vous ne connaissez pas, c'est un petit site qui démonte tous les Macs qui existent plus ou moins dès qu'il y en a un qui sort Je me suis donc arrêté sur ces deux petites photos Donc comme vous le voyez ici, il y a tous les ports USB, donc c'est donc mon côté gauche Un ventilo là, un autre ventilo ici Les deux canaux thermiques qui amènent la chaleur de la 9400M à la 9600GT et le processeur ici en haut vers la sortie des ventilos Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas un ventilateur pour le proso, un ventilateur pour la carte graphique Les deux fonctionnent sur les mêmes puces Donc en fait il n'y a aucun intérêt sur un Macbook Pro Unibody d'accélérer plus un ventilateur Croyant qu'il va refroidir davantage le proso ou l'autre va refroidir davantage la carte graphique Les deux doivent tourner à la même vitesse pour être plus efficaces Comment ça se passe en suivant ? Je vous avais parlé, il fut un temps, jadis je me souviens, de, ça c'était mon article du jour, on s'en fout Je vous avais parlé donc de SMC Fan Control et Fan Control Ici on va parler que de SMC puisque Fan Control ne fonctionne pas sur Snow Leopard SMC Fan Control il est donc ici en haut, c'est ce petit truc qui m'affiche la température de mon Mac Je viens cliquer donc ici et j'ai des réglages par défaut J'ai tout simplement la vitesse de mes ventilos en temps réel Des réglages par défaut, un réglage défaut, un réglage highter RPM, un réglage encoding, un réglage visio Donc visio c'est quand je fais une visio, un coding c'est quand j'encode et highter RPM C'est quand j'ai envie de décrasser les turbines, ça fout tout simplement tout awake De manière à que vous vous rendiez compte Voilà, le bruit est léger, on entend, enfin c'est quand même assez silencieux On va repasser en mode défaut, c'est plus pour vous montrer l'interface de la chose Ensuite préférence ici Quand vous passez dans vos préférences, vous avez donc ici la possibilité de créer des réglages que vous avez ici Je vais en créer un autre rien que pour vous qu'on va appeler local .fr, entrer Ici je viens donc, vous voyez par défaut, lui il ne descend pas à moins de 2000 tours minutes Donc je fais Sync Sliders, j'ai la possibilité de régler ma vitesse comme ceci Pourquoi il me, ah si voilà, de régler manuellement ou en faisant un double clic ici De lui dire que je les veux à 4752, parce que je suis un mec très précis Ça ne correspond à rien, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre la vitesse que l'on veut Ensuite ici en bas, vous allez choisir ce que vous voulez voir apparaître dans la barre des menus La température et la vitesse des ventilos, la température et la vitesse des ventilos sur une seule ligne ou sur deux lignes Juste l'icône d'SMC, ce qui ne sert à rien La température uniquement ou la vitesse des ventilos uniquement Moi j'ai mis la température, comme ça je sais concrètement où j'en suis Parce que si je mets température et fan speed, hop, ça fait quelque chose de Ah, il faut enregistrer, pardon, d'abord avant Hop, ça fait quelque chose qui à mon sens n'est pas très beau, quand tu veux, voilà Mais bon, ça c'est vous qui voyez, je sais à peu près toujours dans quel truc je suis Donc c'est pas le problème Préférences, je reviens ici, je redis que je veux toucher uniquement ma température Ici on va donc bien entendu cocher check for updates on startup On va afficher les températures en degrés Celsius On va lancer automatiquement SMC fan control après l'ouverture de session Autoply favorite when power source changes C'est tout simplement si vous passez sur batterie Vous allez lui dire que par défaut, vous voulez qu'en mode batterie, il se mette en mode visio pour moi C'est à dire qu'il va activer un petit peu les ventilos S'il se met à tourner sur le secteur, vous le mettez à notre réglage Et s'il est en train de charger un autre réglage Moi j'ai décoché, je préfère me le régler manuellement quand ça me correspond Voilà, c'est tout con Donc ça me permet d'avoir un ordinateur qui est toujours frais De pouvoir choisir quand est-ce que je veux tel ou tel réglage Si jamais il me prend l'envie de le prendre sur les genoux J'active un petit peu les ventilos de manière à ce qu'il soit plus frais C'est très simple et c'est surtout que ça augmente la durée de vie de votre Mac Puisqu'un ventilo ça doit coûter 2-3 petits dollars je pense Tandis qu'un prosso ça vaut quelques centaines de dollars bien tassés Donc à choisir entre un ventilo qui tourne plus vite que ce qu'il est censé faire Et un prosso qui chauffe exagérément et qui fume Je préfère ruiner mon ventilateur Voilà, c'était Locan pour Locan.fr Bonne journée, ciao ciao Bonne journée, ciao Bonne journée, ciao Bonne journée, ciao